Yo et bienvenue dans une nouvelle vidéo, alors, épisode 9, je ne sais plus, nous allons vérifier cela sur le bureau directement, directement les enfants, et oui, nous pouvons faire cela en temps réel, la technologie est fantastique, épisode 9. Espérons que les transitions fonctionnent et tout ça, bref. Donc, ce qui va se passer, on était où donc ? Ah oui, on avait ouvert la cuve, on avait ouvert la cuve, c'est vrai. Et outre le fait que j'étais en attrunté. Et pour de carburant, c'était bon ça ? Tout est plein, tout est plein, tout est plein. Très bien. Nous pouvons donc aller sur le relais cosmodésique. Nous avons du pognon. Nous avons du pognon. On va donc aller sur Omega. On a plus de 100 000 crédits. Et on va dépenser ces crédits. On va aller sur Omega, on va dépenser ce pognon. Parce qu'on pensait bien que c'est ce qu'il y a, quoi. Crachons de l'argent, crachons de l'argent. Putain, merde, je suis trop décalé. On va aller sur la bouche. Voilà. On va aller sur la bouche. oui non messieurs et oui de la lumière car et bien oui jamy ce coup ci il fait jour alors carrus oui mordille on va essayer grond tiens voilà une volisation intensive oui plus de résistance plus de fat plus de fat 300 300 c'est pas mal quand même j'ai pas alors il a quoi les compétoires j'ai la pompe et à l'air très bien le virus a été totalement éradiquée j'ai pas de l'assistant du docteur à traiter les patients présentant des complications bien c'est cool voilà bien c'est une très bonne chose on a donc rendu le quotidien de ces on a amélioré les choses on a rendu les choses plus visibles quoi nous avons travaillé pour le bien commun ça a réussi il paraît qu'un humain s'est incrusté en pleine zone de quarantaine il y aurait des cadavres de vortia à la pelle là bas drôle de coïncidence pas vrai écoute je t'ai aidé je vous ai épargné une pelletée dans merde soyez reconnaissant reconnaissant maintenant je dois me farcir les esclavagistes qui se plaignent du manque à gagner mais ça je peux gérer qu'est-ce que vous faites au juste je suis censé surveiller les vortias les tenir aussi loin que possible d'arrière ça se résume à ça là je suis un poil au chômage technique mais à la vitesse où ils se reproduisent j'aurai de quoi faire bien à ces tours ça grouille de vortias ici qu'est-ce qu'ils complotent des vortias complotés elle est bien bonne c'est rien que des parasites s'ils se mettaient à comploter on serait tous dans une sacrée merde je m'en vais c'était du bon boulot continuez comme ça voilà c'est bon chien pour lui allez-y 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 heureusement qu'on leur file pas les allocs parce que sinon on serait ruinés allez on va aider notre petit carrien alors on va aller rendre service à ce petit immigré carrien qui qui essaie de faire prendre sa boutique voilà adverter qui m'intéresse voilà via pompe dégâts c'est 60 000 de toute façon c'est ça que je veux voilà ça je vais prendre ça on sait jamais 10% de santé 10% de santé Mais c'est très bien. 3-7-7, c'est pas mal quand même. Pour Mass Effect 2, c'est pas si mal. On n'est pas dans le 3, vous oubliez pas. Les manifestants ont une nouvelle fois tenté d'éteindre la flamme du souvenir du centre Shepard de Thorphan. A la demande express de l'amiral Aquette, les autorités n'ont procédé à aucune arrestation. D'après nos informations, l'attaque contre la colonie humaine de Freedom's Progress serait un attentat terroriste perpétré par des dissidents d'ex-race concilienne. Le conseil n'a encore fait aucune déclaration à ce sujet, mais il a déposé une requête formelle auprès des mouvements spéciales d'un avenir. Quand j'observe cet endroit, ça me rend malade. Il y a toujours autant de meurtres, autant de forts qui exploitent les fêtes. Mais rien de ce que j'ai fait n'a eu le moins d'impact. Bah si, ça a eu un impact, Garus, mais c'est juste que l'impact est minime. Pour qu'un impact se ressente à l'échec d'une société complète, il faut que ça soit massif. C'est... C'est pas en butant trois mafieux que tu vas découler l'acquisé de tout un pays. C'est... On découler l'acquise pas tout un pays en tuant trois mafieux. Il faut décorper une lourde et massive. C'est pour ça que dans la plupart des endroits où ça va bien, il y a un état qui s'en occupe en fait. Or tu n'es pas un état, tu es dans un milieu. Un état possède des millions d'individus. Tu vois le truc ? Tu n'es pas une armée à toi tout seul, Garus. Tu n'es pas un service de renseignement, un service de police, un service de CRS, un service de militaire. Et un ministère à toi tout seul. Attention, ça s'enjaille. Allez, Shepard les Prostiputes. Allez. Parce que bon, on parle de Shepard quand même. On parle de Shepard. Francher en avant, voilà. Il a donné un bon point. Il nous rappellera un petit peu l'une des petites features de Duke Nukem. Où il y a la possibilité de tendre un billet justement au tripeur. Au tripeur. Je vais te parler. Voilà, je ne sais pas, mais ta danse. Trop bien. La meilleure danse de l'univers. Pas de même. La meilleure danse de l'univers. La meilleure danse de l'univers. Le mec, il danse comme Shepard. Là-dedans, j'ai déjà essayé de l'univers, mais je suis bourré, donc ça ne se passe pas très bien. Je ne savais pas que les aliens pouvaient vivre avec les trois billes. Benouze, baston, mon camp. Ces gars-là se prennent pour les crocs d'âme. Allez, on va prendre une cuite, allez. Sheparder les cuites, parce que Sheparder l'alcool, voilà. Sheparder les cuites, c'est fait. Sheparder l'alcool, c'est fait. Vous savez très bien comment est Shepard, bien. J'aurais dû vous prévenir, Shepard. Je suis désolé. Qu'est-ce qui se passe, Dean ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Vous devriez vous remettre. Allez-y, Molo. Vous avez violé la première loi d'Omega. Ne jamais rien commander au bar de l'au-delà si vous êtes humain. Ce barman a tenté de m'empoisonner. Tenté, c'est bien le mot. Pour autant que je sache, vous êtes le premier à y survivre. Mon pote et moi, on était venus arroser l'inauguration de notre affaire. Jake a picolé comme jamais, et une heure après, il chargé. Ok. Je vais aller rendre la monnaie de sa pièce à ce foutu barman. Il ne s'attend pas à vous revoir, c'est certain. Donnez-lui ce qu'il mérite à cette raclure de putarien. Putain, mais Shepard, c'est... C'est Superman, quoi, en fait. Chez Shepard, c'est Dovaquine, quoi, en fait. Il résiste à l'alcool, il résiste au poison. Il est mort, il l'a ressuscité. Il s'agirait de vaisseaux de reconnaissance. Putain. Il pourrait presque ouvrir une secte religieuse et être le prophète. En bref, l'épidémie de peste qui a décidé de se répandre sur Omega. Bon, écoutez, on va aller péter la gueule au barman. Parce que Shepard déteste une chose, c'est qu'on l'interrompe pendant ses cuites. Selon des sources bien informées, la sulfureuse Asari Chahira, plus connue sous le titre de fameux... On va lui casser la gueule, allez ! Allez, laissez-moi entrer ! Allez, laissez-moi ton cul à cet enfoiré ! Il m'a rien piqué au moins ? Non, c'est bon, on m'a rien piqué. Autrement empoisonné, il a cru que j'étais mort, mais en fait, bon... Bon, je pense que c'est l'anide de Shepard aussi, le fait que Cerberus lui ait foutu d'un robot en tous les sens. Ça a dû aider, quoi, ça a dû... Il y a nos robots ont dû le remettre en état. Ah, nos devis, eh bien. Acheter aux devis à The Seist, oui. Hop, voilà. On lui a acheté ça. Oh, là, on a acheté ça pour le... Alors... C'est où, ça ? Qu'est-ce que je fous, là ? Oui. Oh, c'est possible. Vous avez supprimé deux barons du crime, et grâce à vous, j'ai pris le contrôle de leur organisation. Un joli coup, ma foi. Oh, il me souvient qu'il était de toi, mais... Pas de conneries. Si vous êtes sur Omega, c'est que les choses ont soit très bien tourné, soit très mal. Eh bien, ni l'un ni l'autre, en fait. J'ai décidé de développer mes opérations sur Omega, mais naturellement, je n'avais ni le talent, ni les ressources pour évincer Aria. Alors je l'ai laissé me racheter. Aujourd'hui, mon organisation est annexée à la sienne. Et pour l'instant, je n'ai pas à me plaindre. En gros, vous êtes à la botte d'Aria. Ne vous y trompez pas, commandant. Tout le monde ici sert les intérêts d'Aria d'une façon ou d'une autre. Je suis l'un des lieutenants d'Aria, et à ce titre, je jouis de certaines protections. Depuis le début, Aria s'est montré très généreuse. Bah, écoute... Vous êtes en vie, c'est l'essentiel, pas vrai ? Oui. Pendant un temps, j'ai bien cru que j'allais y rester. Je dois y aller. Naturellement, vous avez sans doute mieux à faire. Il y a intérêt pour elle qu'elle ne soit pas... remise au trafic, hein, parce que... La bourse Jlibarde pour enfants défavorisés vient d'entrer en vigueur sur Terre. La bourse Jlibarde pour enfants défavorisés vient d'entrer en vigueur sur Terre. La bourse Jlibarde lui-même a reconnu une enfance difficile. On va revenir et l'autre, on va le... Il t'es la gueule. Il t'es la gueule. Mais, vous avez les bu. Vous auriez dû mourir. Non, attendez. Vous ne voulez quand même pas me faire... Maintenant, buvez. Non, vous pouvez pas faire ça. Buvez ou je vous crève un oeil. Puis un autre. Puis un autre. En direct. Direct. Il n'y avait pas eu le temps de l'avaler. Voilà, nickel. Voilà. C'est bien. Voilà. Je pensais s'enmerder. Un empoisonneur, littéralement. Mais je ne l'avais rien fait là, vous me tuez quand même. J'ai eu une femme et un vaisseau. Entre les deux, j'ai choisi... Tu as gardé le vaisseau, c'est ça ? Vu que tu es ici, à mon avis, tu as gardé le vaisseau. Un peu comme c'est beau, vous savez. J'avais eu une femme et une belle-iole. J'avais eu une joie, voilà. Je puis, je roule. Je puis, je roule pour aller au poisson de Jodie. Jodie ! Eh bah écoute… J'ai trouvé le bonheur dans un nouveau mariage ! Je vous le trouvaille. Le commandant Shepard est haut de l'humanité. Après avoir déjoué les plans de sa reine et vaincu l'armée des Guettes, il est mort dans les derniers instants de la guerre. Mais est-il vraiment mort ? Plusieurs témoins affirment l'avoir aperçu sur Omega. Magnifique. Aria a du travail pour vous si ça vous a cherché. Oui, l'Uta, merci. Aria a du travail à vous proposer. Ça vous tend ? Ça dépend de ce que veut Aria. Elle a appris que des mercenaires berserker comptent tuer une de ses vieilles connaissances. Un Krogan nommé Patriarche. Elle aimerait que vous les en empêchiez. Je vais m'en occuper. Pas mieux. Patriarche étant en bas, sans doute entouré de ses fans. Mettez-le à l'abri le temps que les mercenaires décampent. Revenez ici quand ce sera fait et vous aurez votre paix. Je reviendrai quand j'aurai terminé. Bon courage. C'est cool. Putain mais j'ai part de Dovakin quoi. C'est-à-dire que la boss mafieuse locale le traite avec respect alors qu'elle est renvoyée chier à n'importe qui d'autre qui se travaille dans les mêmes circonstances. C'est quoi s'est? C'est parti ! Je ne trouve pas des trucs. Non, je suis déjà arrivé ici. C'est que c'est plus bas. Aucun unicide dont je n'aurais pas fait la demande. C'est là-dedans, je crois. Il est là. Bon, on joue un Krugan avec moi. Normalement, il reste en tendre. Faites un comme si vous ignorez tout. Préparez les funérailles d'un moment. Les funérailles d'autre. Pendant la cérémonie, quelqu'un voudra organiser un rendez-vous. Il sera de mèche avec celui qui a tué votre famille. Arrachez-lui un doigt ou deux et vous aurez l'identité du meurtrier. Vous avez bien fait de venir me voir. Je vais parler de vous, Arya, personnellement. Foutaise ! Inseptique. Je vais leur demander de réduire les traites. Après tout, si votre affaire capote, on ne pourra pas continuer à vous extorquer. Et vous m'avez une faveur. Ok. Alors, j'ai dit à Arya, bien sûr que je savais qu'il viendrait. Ce n'est pas pour rien qu'on m'appelle Patriarche. Je ne crois pas vous connaître, humain. On m'appelle Patriarche. C'est Arya qui m'a trouvé ce nom. Qu'est-ce que vous voulez ? À ce qu'on dit, on en veut à votre peau. Vous êtes au courant ? Je suis au courant de bien des choses. D'anciens secrets, de vieilles rancœurs, de... quelques cadavres dans le placard. On pourrait s'en prendre à moi pour tenter d'affaiblir Arya. Ce serait pour la toucher, elle, vous voyez. Par moi, je ne suis plus assez important pour avoir des ennemis personnels. Bah si, en fait. Certaines personnes veulent votre peau. On m'a demandé de vous emmener en sécurité. Oh, mais ça, hein ? Oh, c'est de bonnes vieilles marinas. Elle démarre toujours au quart de tour. Chaque fois, elle m'envoie quelqu'un d'autre. Comme si je ne savais pas que c'est elle qui me protège. Ce n'est pas pour rien qu'on m'appelle Patriarch. Bon, allez, on va essayer de la joie de négociation. Donc, je ne sais pas. Il faut partir, Patriarch. Ouais, ça serait bien. Vous devez vous mettre à l'abri. Sinon, quoi ? Je l'encombrerai en mourant sous sa protection ? Personne ici ne se rappelle qui je suis. Bon, très bien. J'ai terminé mon rêve et je n'ai nulle part où aller. Je devrais sans doute m'estimer heureux qu'elle veuille encore me protéger. Voilà. On l'a convaincu, je crois, d'être à l'abri. La réponse pragmatique me semblait un peu hors sujet. Là, c'est à peine meilleur qu'un fonction. Oui. Ah, quand je ne l'ai pas réparé, bien fait pour ça. Il est derrière toi. Il est derrière toi, quand je l'ai... Il est derrière toi. Il est bien entendre ce que tu as dit sur lui. Magnifique. Tu te répètes, tu te répètes. C'est... Alzheimer, c'est l'air contagieux visiblement. Hop, on se casse. Garus, c'est TP. Garus, il nous a fait une sangue au cours du roc. Je suis heureux. Pour tenir réparation des actes de destruction commis par l'ancien spectre, ça veut. On va parler au regard des arrières. Ok, elle est bourrée. À mon avis, il en a juste avant. C'est plutôt un mauvais moment. Enfin bon. On va pas en train d'éclater. Ok, bonne nouvelle. Pas de soucis. Nickel. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça fait de l'argent. On va voir si il a un truc à me donner aussi comme vous ou pas. qu'est-ce qu'il fait, Grunt. Bon. Des fois qu'il y a d'autres infos, elle est fourrée. Qu'est-ce que vous voulez ? Regardez ce datapad. Ce datapad appartenait à l'un des mercenaires au trousse d'Archangel. Vous étiez leur prochaine cible. Faites-moi voir ça. Intéressant. Quelqu'un peut-il me dire comment cette information a bien pu filtrer sur le réseau ? Ok. Je m'en occupe. Vous m'avez rendu un fier service, Shepard. À mon tour de vous aider, je vous transmets les coordonnées d'une planque cachée sur un monde non répertorié. Tout ce qu'elle contient est à vous. Toute aide est la bienvenue. Quant à ce que vous y trouverez, c'est votre frère. Merci. Je repasserai plus tard, peut-être. Entre-temps, dégotez-vous un peu de viande fraîche histoire de décompresser un peu. Un poil de débauche ne vous ferait pas mal. carrément là, le baron du crime qui se fait « Bon, écoute, va te payer une pute et puis, t'auras l'air qu'il se fait. » Littéralement, quoi. Putain. Ils se sont littéralement téléportés, mes équipiers sont vraiment trop froid. Les équipiers sont trop forts. Ils maîtrisent la téléportation sur le bout des doigts. L'art antique. Pendant que je faisais, oui, non, pendant que tu faisais de ta parents, c'est un peu plus. c'est très bien, C'est déjà une demi-heure qu'on est en train de rien foutre. En fait, littéralement, on doit rien foutre. On avale les minutes mais on ne fait rien. en fait. Non, on dit, allez, schnell. début. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors on va parler avec Ellie. Comment se porte notre nouveau coéquipier Turien ? Il avait l'air méchamment blessé. Il m'inquiète un petit peu quand même. Mon Megarux c'est sauf, je sais pas. On dirait qu'il m'inquiète parce que c'est quand même Garus, c'est quand même un de nos plus fidèles combattants. Il a beaucoup souffert et pas seulement physiquement. Il a quelque chose de spécial. J'ai envie de le serrer dans mes bras et de lui murmurer que tout va bien. Garus n'a pas besoin de ce genre de choses. C'est vrai. Que puis-je faire pour vous commandant ? Dommage, il n'y a pas de réponse en fait. Il n'y avait aucune réponse que j'ai dit. Parce que soit vous faites de l'international, c'est un peu comme une critique. Laissez-le tranquille ou je serai pareil, non ? Vous n'avez pas besoin de ça, non ? Moi, à mon avis, j'aurais bien voulu répondre juste. Ecoutez, si vous voulez, je vous amène et puis faites-lui câlin. C'est vous deux que ça regarde. Ce n'est pas moi de m'interposer. C'est vous deux que ça regarde et ça ne nuit à personne. Donc faites-le. Pourquoi il y a... Alors, discutons un peu... Comment va l'équipage ? Attends, je ne crois pas qu'il y avait discutons un peu. On va voir s'il y a des changements qui ont été faites. Ok. Bon. Alors, si Joker, il y a des trucs à nous dire aussi. Des fois qu'il y a de nouvelles histoires entre Joker et Ida, ils se sont faits pour s'entendre tous les deux. Vous êtes sûr de ce que vous faites, commandant ? Ramenez un méga Krogan à bord ? Moi, je n'appelle pas s'il vous plaît. Mais t'inquiète-moi, c'est bon. Je ne vais jamais montrer qui c'est qui commande. Je lui ai montré que j'en avais une plus grosse. C'est bon. Il a compris que c'était moi le mal alpha dominant et puis c'est bon, il s'est calmé. J'imagine que tout est en ordre par ici. Oui, jusqu'à ce que quelqu'un décide de me remettre en question à tout bout de champ. Elle ne laisse rien passer, c'est affreux. Vous falsifiez délibérément des rapports de maintenance, Monsieur Moreau. J'appelle ça de l'optimisation. J'arrondis toujours les temps de travail. Comme ça, en cas d'inspection, on peut se faire mousser. Ne recommencez pas. Taisez-vous un peu, Joker. L'objection d'IDEA est recevable. Quoi ? Non mais attendez ! Fini l'optimisation, compris ? À quoi ça sert d'être sur un vaisseau privé si on ne peut pas gonfler ses stats ? L'enfoiré ! L'enfoiré ! Allez, prochainement. J'imagine que tout est en ordre par ici. Pour l'instant, ça va. Je me suis fracturé le pouce en coupant le son. Mais là, au moins, on se comprend. C'est tout pour l'instant. À bientôt, commandant. Est-ce qu'il y a des nouvelles infos à nous donner ? Remarque. Allez, toi. Oui, je ne sais pas. Alors, euh... Cet endroit. C'est quoi cette zone du vaisseau ? Nous sommes sur le pont où le navigateur calcule nos vecteurs SLM et le timonier manœuvre le vaisseau. Coucou, je suis là. Non, je ne t'ai plus. Merci. Putain. Parle-moi de toi. Avez-vous un critère de recherche particulier ? Alors, euh... Tiens, redemande au Joker et toi. A voir s'il y a des nouvelles, s'ils vont continuer à se foutre sur les gueules. T'as-tu un vieux couple ? Comment ça se passe avec Joker ? Monsieur Moreau ne me fait pas confiance. Il est vexé que je sois intégré aux ordinateurs de son vaisseau. C'est vrai, quoi. Le dernier Normandie se débrouillait très bien sans qu'il y ait eu ni un pour me rappeler que le sas est ouvert. C'est tout pour l'instant. Je vous déconnecte, Shepard. Ok, bon, jusqu'à présent, c'est bon. Alors, euh... Qu'est-ce qu'on va faire ? Non, je pense qu'on va aller faire des missions, là, en fait. On va aller faire des missions, ça a l'air important. On va aller faire des missions. Car de la Galaxie ! Mais... Alors, eh bien, écoutez, je pense qu'on va aller sur les autres systèmes. Et c'est là que le carburant entre en jeu, ok. Il y a beaucoup de choses. On va aller sur... Patala, c'est le plus lointain. Putain, ça consomme ! 20% du plein y est passé, déjà ! J'espère qu'on trouvera du carburant, parce que là, sinon, ça te l'agarde. Alors, trois orbites revient à notre planète. Genre gazeuse, quoi. En Gate,dong. Un petit vent, Sous-titrage MFP. 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 ... 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